Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul de l'hiver 2022. Comme je l'avais dit et j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos cette année, mon objectif, c'est de réduire ma pile à lire. Mais là, bon, j'ai quand même... Tu sais, dans l'hiver, il y a Noël et il y a aussi d'autres événements qui font qu'on achète des livres ou qu'on en reçoit. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu. Et aussi, bien, moi j'avais... C'est ça quand j'ai participé au défi de M.H. Tapal. Donc, c'est un défi qui se passe surtout sur Instagram. Il y avait plusieurs catégories que j'avais rien qui fitait. Puis là, comme ça allait bien, en janvier, mon défi, j'ai décidé de me prendre un petit budget livre et compléter pour les catégories que j'avais rien. Mais j'ai décidé d'acheter des romans qui me faisaient de l'oeil depuis longtemps puis qui pouvaient m'aider à cocher des cases. Fait que je... Tu sais, c'est un peu contre-reproductif parce que le but, c'est de réduire ta palle, pas de l'augmenter. Mais c'est ça. Moi, j'ai décidé d'y aller comme bon me semblait. Mais il y en a quelques... En fait, il y a plusieurs des livres que je vais vous présenter que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire. Donc ça, c'est vraiment super pour ça parce que... Bien, ça... C'est lu. Donc, ma palle, elle réduit quand même malgré tous ces achats. Alors, la première batch de livres que je vais vous présenter, c'est les livres que j'ai achetés avec ma ristourne au Bureau Pro. Comme je le mentionne à chaque fois, le Bureau Pro Station, qui est une chaîne de librairie indépendante au Québec. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même. Elle offre une ristourne de 10% annuellement pour... Quand on dépense 200$. Donc, c'est ça? 10% de 200, ça fait 20? Ouais. Fait que c'est ça. Quand on dépense pour 200$, on a droit à 10% de ristourne sur nos achats... C'est juste en livre. Donc, moi, c'est assez facile à atteindre. Normalement, juste comme en janvier, je réussis à l'atteindre parce que aussi, c'est des cadeaux que j'apprécie énormément faire, des livres. Donc, c'est comme mon budget cadeau et mon budget cadeau à moi-même aussi qui y passe. Donc, à chaque année, j'ai une papier ristourne. J'étais assez heureuse cette année parce que c'était moins que les autres années, ce qui veut dire que je me suis mieux contrôlée sur les achats. Fait que, c'est ça, bien là, tu sais, je l'ai dépassé, là. C'est pas juste avec ma ristourne que j'ai acheté tous ces romans, mais je vais vous les présenter un à un. Alors, premier qui risque un peu de moins vous intéresser, c'est le livre de recettes Folks and Forks, pour l'amour de la bonne bouffe, de Frédéric Lachance-Brulotte, et c'est chez les éditions Pratico. Là, vous voyez, il y a 10 millions de post-it. C'est parce qu'on fait souvent ça, moi puis mon copain, quand on achète un livre de recettes, on identifie toutes celles qu'on voudrait essayer. Lui, il est vert, moi, je suis rose, puis c'est ça, quand on les a testés, on les remet en haut. Comme vous voyez, il y en a 2, 4, 6 à date qu'on a fait, mais on en a fait un peu plus parce que des fois, c'est une inspiration, puis on fait comme quelque chose d'autre à partir de ça. Mais j'aime vraiment beaucoup les recettes qui sont là-dedans. Folks and Forks, je trouve qu'elle cuisine vraiment avec des aliments qui sont simples, qu'on a souvent dans notre garde-manger. Elle utilise beaucoup de fromage aussi, ce que moi j'apprécie, c'est comme mon repas préféré. C'est mon aliment préféré avec le pain, là. Donc, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de tester quand on reçoit. Comme là, on n'a pas pu recevoir beaucoup cette année, bien, c'est peut-être pour ça qu'il y en a encore plusieurs petits post-it qui sont de ce côté-là. Puis tu sais, on abuse aussi, là. Il y a des affaires que je sais qu'on fera peut-être pas jamais. Mais bon, on en a quand même testé quelques-unes. Et j'aime vraiment ce livre-là. Il est très beau aussi. Les illustrations sont vraiment appétissantes. J'aime le format avec les ingrédients d'un côté et les instructions de l'autre. Comme je trouve que c'est assez clair quand on vient pour cuisiner. Donc, c'est vraiment très bon. Et là, ça me donne, en la voyant, j'ai vraiment envie de manger ça. La salade de pâte mexicaine au maïs grillé, là. Ça me donne envie de manger ça maintenant. Un achat qui n'est pas vraiment littéraire, mais qui reste un livre quand même, qui pourrait peut-être vous intéresser. Ensuite, j'avais décidé de compléter ma série de Nevermore. Là, je suis devant le tome 2. J'ai passé le tome 1 à une de mes amies. Il y avait le tome 3 aussi qui venait d'être... Bien, qui venait... Qui a été publié, je pense, à l'automne ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai acheté l'Hollopox, la traque de Morgan Crowe, de Jessica Townsend. C'est chez Pocket Jeunesse. Bon, là, comme vous voyez, j'y arrive près de la moitié. C'est quand même assez gros, là. Moi, vous savez, hein, j'en lis pas tant des gros romans. Puis, bien, les deux premiers tombes de Nevermore, je les avais écoutés en livre audio. Donc, c'est ça. C'est un petit peu plus long de le faire comme ça. Mais en même temps, pas tant parce que les pages se tournent très vite. Mais bon, j'aimerais ça le terminer dans les prochaines semaines, voire jours. Mais on va voir comment ça se passe parce que, comme vous le savez, je vais vivre quelque chose de spécial dans les prochains jours. Ensuite, comme j'avais déjà tous les livres d'Anaïs Barbeau-Lavalette, je pouvais pas m'empêcher d'acheter son dernier livre qui était Femme Forêt. Et c'est toujours chez Le Marchand de Feuilles. Je l'ai lu en janvier. Si vous voulez avoir mon opinion, vous pouvez aller voir ma vidéo du point lecture de janvier. Donc, deux autres livres que j'ai lus en janvier. Roucler naturel de Fanny Demel, publié chez les éditions Amac. J'avais vraiment envie de toutes les avoir, les livres de Fanny Demel. J'ai bien fait. Je les ai déjà passés à ma soeur. Donc, c'est toujours pour ça que j'achète des livres. Et que je les garde, c'est parce que j'ai l'intention de les passer ou de les relire. Donc, c'est ça. J'ai adoré. Ça va être, si vous voulez, un avis plus complet. Ça va être dans le point lecture de janvier. Tout comme mon avis sur Anna Caritas, Adès est fidèle de Patrick Isabelle, qui est comme le tome compagnon de la série Anna Caritas. Je l'ai lu au tout début de l'année. Je l'ai beaucoup aimé. Comme vous voyez, il y a eu un peu la vie dure. Je l'ai lu dans le mode, dans le bain. Et je pense que j'ai renversé un café ou j'ai arrosé une plante ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, ça, ça arrive, hein? Mais encore une fois, je vous réfère à la vidéo si vous voulez avoir plus de détails. Et le dernier achat que j'ai fait dans cette visite à la librairie, c'est un livre que j'avais déjà lu, mais que je voulais avoir en ma possession. Et c'est Mook Bang de Fanny Demel, publié chez les éditions Tête Première dans la collection Tête Dure. Je l'ai lu en juin 2021 et j'avais capoté sur ça. Donc, je suis bien heureuse de l'avoir. J'aimerais le relire éventuellement parce que ça a été une superbe lecture, une superbe découverte. Puis, on dirait que j'ai envie de replonger dans l'univers. Mais ce sera pas pour tout de suite, là. Je veux prioriser d'autres lectures. Mais c'est mon intention de refaire la lecture de ce petit roman. Ensuite, bien, toujours dans mon but de compléter des livres que j'ai dans ma bibliothèque ou de retrouver parce que j'ai des séries incomplètes, là. Par exemple, vous voyez, le 4 filles, 1 jean, j'ai le premier et le dernier, mais j'ai pas le 2 et 3. Fait que je cherche toujours le 2 et 3 dans des éditions qui ont de l'allure. Et là, bien, je veux compléter ma série du Finesse Destin des Baudelaire. Il me manque le tombe 9, 10 et 12. Et là, j'ai trouvé 9 et 10. Donc, le 9e, c'est la fête féroce. C'est des Lémonie Snicket. Et le 10e tombe qui est la pente glissante. Je les veux dans cette édition parce qu'elles ont été republiées dans d'autres éditions en noir. Mais c'est pas celles-là que j'avais lues à l'origine. Et quand je les aurai tous, mon intention, c'est de me plonger à nouveau dans la série. Donc là, vous voyez, ici, j'ai tous les tomes que j'ai déjà dans ma possession. Il me manque seulement le tombe 12. Si jamais vous le voyez passer dans cette édition, envoyez-le moi, s'il vous plaît. Moi, je suis comme sur Marketplace, j'ai donné mon nom aussi dans toutes les librairies de l'évisager dans mon coin pour le trouver. Mais bon, je sais pas, je suis peut-être pas la seule qui les cherche. Ou bien personne ne s'en départit ou se débarrasse de la série au complet. Pas juste d'un tome. Au pire, je rachèterai la série s'il faut. Mais j'aimerais vraiment ça trouver le tombe 12, ce qui s'appelle le pénultième péril en français. Mais si jamais, c'est ça, si vous en entendez parler, j'aimerais bien le lire prochainement, l'acheter et le lire. Donc voilà. Cette année, j'ai reçu un seul livre à Noël. J'ai plutôt reçu des gros cadeaux comme la bibliothèque ou bien des activités, des spectacles. C'est toujours apprécié. Je suis vraiment contente. Mais mon ami, ça fait très longtemps qu'il me recommande La honte de Annie Ernaud, publié chez les éditions Folio. Et là, je pense qu'il était tannée que je lui dise « Oui, oui, je vais le lire, je vais le lire! » Puis que je n'allais pas le réserver à la bibliothèque. Fait qu'il me l'a acheté. Fait que là, je pense que je vais pouvoir vraiment le lire. Et là, en le feuilletant comme ça, il est vraiment écrit gros. Je pense que c'est le genre de livre qui se lirait bien dans un genre de défi lecture, tu sais, moins de 4 heures ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas comme ça. Rapidement, ça me fait penser un peu au consentement, le consentement de Vanessa Springora. Mais je ne sais vraiment pas de quoi que ça parle. Je sais qu'Annie Ernaud, c'est vraiment une référence aussi. Mais je n'ai jamais rien lu d'elle. Oui, j'ai l'impression que ça va peut-être parler de violence sexuelle. Donc, c'est à voir. Mais je trouve que ça a l'air très bien et c'est assez court. Et là, on entre dans mes achats difficilement justifiables. Parce que c'était juste pour cocher les cases du défi de M&H Electrice. Donc, la première, c'était que je n'avais aucun livre qui avait été publié avant 1900. Donc, je suis allée avec un... Oh mon Dieu! L'édition que j'ai, elle est pénible. Mais je suis allée avec un tome qui... Avec un livre qui me fait de l'oeil depuis très longtemps. Un classique que je veux lire et que je crois que je vais peut-être apprécier. En fait, c'est Frankenstein de Marie W. Shelley. Et c'est publié chez le livre de Poche. En fait, en le feuilletant, j'ai un petit peu déjà un régurgie qui remonte. Je n'ai pas sûr que j'aime l'édition que j'ai. Mais j'avais fait un travail à l'université sur une adaptation en théâtre de Frankenstein. Puis j'avais fait quand même une popée recherche sur Marie W. Shelley. Et je suis vraiment intriguée par cette autrice-là. C'est quand même le premier roman de science-fiction. C'est écrit par une femme. C'est publié dans les années 1800... En 1818. Ça fait 200 ans que ça a été publié. Et je suis vraiment quand même fan de l'univers de Frankenstein. C'est un récit qui me parle. Je trouve ça vraiment intriguant. Je ne sais pas. Je crois que c'est un classique qui va me rejoindre. Je ne sais pas à quel point je vais embarquer, vu justement les petits tests de l'écriture, de la police d'écriture. Mais bon, j'ai déjà lu pire que ça. Mais c'est surtout parce que ce n'est pas du tout aéré. C'est une affaire que je n'aime pas chez les éditions Folio. Je devrais apprendre et ne pas me faire avoir avec le prix qui est plus réduit. Je devrais juste ne pas acheter ces éditions-là. Je ne les aime pas. Mais en tout cas, j'ai l'intention de lire ça dans l'année 2022. C'est sûr que ce n'est pas le premier qui me tente. Mais ça va être fait. Ça va être lu dans les prochains mois. Ensuite, il y avait la catégorie Livres pratiques que je n'avais pas. En fait, j'ai quelques essais dans ma bibliothèque. Mais je les avais déjà mis dans d'autres catégories. Donc, ça marchait. Je n'avais comme plus rien pour Livres pratiques. Et là, comme c'est un sujet actuel dans ma vie, eh bien, j'ai décidé d'y aller avec cet essai. En fait, ils disent guide. Moi, guide, ça fait Livres pratiques. Ça s'appelle Filles, garçons, même éducation. Guide pour une parentalité féministe de 0-3 ans. C'est de Phila, Intika et Elisa Rigoulet. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai l'intention de le faire en avril, quand je vais avoir un enfant pour vrai. Parce que je ne sais pas si j'attends une fille ou un garçon. Mais je souhaite fournir la même éducation. J'ai juste peur un peu que ce soit des choses basic. Évidemment, je sais déjà. Si ça me dit que tu n'es pas obligé de mettre du rose parce que c'est une fille, je vais avoir un peu l'impression d'avoir dépensé mon argent pour rien. Mais j'ai espoir que ça soit autre chose et qu'il y ait vraiment des réflexions, des essais, des statistiques qui sont prouvées, des recherches, des vrais trucs. Pas juste des astuces un peu vides. Ou juste des choses de gros bon sens que j'y avais pensé déjà. En tout cas, c'est à voir, mais j'ai hâte de découvrir cet essai-là. Dans les catégories de MHTAPAL, il y avait un collectif. Je n'en avais pas. Et il y avait un collectif dirigé par Fanny Demel que je n'avais pas lu et que je n'avais pas en ma possession. Donc, j'ai décidé de l'acheter pour l'occasion. C'est Stalkers. C'est 16 nouvelles indiscrètes. Donc, c'est sous la direction de Fanny Demel et de Joyce Baker. Il y a plusieurs autrices... En fait, non. Il y en a juste une que je connais, dont j'ai déjà lu... Non, il y a deux autrices dont j'ai déjà lu leur... quelque chose, là. Donc, Ariane Lessard, puis Maud Veilleux. Mais tous les autres, ce sera des découvertes. J'ai Cruelles aussi chez moi. Donc, j'avais quand même aimé Cruelles. Mais les nouvelles, ce n'est jamais un truc qui me parle à 100%. Ça aussi, je ne suis pas pressée de le lire. Mais je veux tout lire ce que Fanny Demel a écrit. Et ce qui est sous sa direction, c'est sûr que je l'achète. Je ne sais pas à quel point je vais acheter les livres où elle a publié des nouvelles. Tu sais, qui n'étaient pas sous la direction, qu'elle a comme juste participé. Je ne sais pas à quel point je veux les avoir en ma possession. Mais clairement, si c'est elle qui l'a dirigée, c'est son regard artistique, comme je veux l'avoir chez moi. Fait que voilà, ma collection est maintenant complète, si on s'en tient à ce qu'elle a publié, de son propre chef. En tout cas, vous comprenez que ce n'est pas un projet auquel elle a participé. Et finalement, les deux derniers livres, c'est une duologie qui était en fait la dernière catégorie que je n'avais pas. Je m'étais dit, ah, je pourrais mettre Holopox, justement, comme c'est un tome d'une série, duologie-série. Puis je me disais, ça pourrait faire la job. Puis après ça, je me disais, mais non, là, le but, c'est de lire deux livres. Fait que je vais lire deux livres pour ça, même si probablement ces deux livres-là sont plus courts que Holopox au complet. Mais voilà, c'est une duologie qui me fait de l'oeil depuis qu'elle est publiée. C'est Rentrer son ventre et sourire, le tome 1 et le tome 2, la suite, de Laurence Baudouin-Masse. Et c'est publié chez La Bagnole, dans les éditions Jeunes adultes. Je sais que c'est ça, c'est une influenceuse, elle n'est pas trop bien dans sa peau. Je crois qu'il y a aussi quelque chose comme une petite romance. J'ai vraiment entendu que du positif sur cette série-là. Au départ, je n'étais pas certaine que ça m'aurait rejoint parce que des fois, lire sur la grossophobie internalisée, parce que Rentrer son ventre et sourire, moi, je trouve que ça fait un peu ça. Quand ce n'est pas un personnage gros, j'ai l'impression que ça peut être un peu triggering, genre challengeant pour moi. Karine Laboukineuse qui en avait parlé, puis elle, elle disait que c'était vraiment bien fait et tout. Donc là, je me disais, bon, elle, elle aurait remarqué si jamais il y avait de quoi d'un petit peu off. Donc, je vais le lire. J'espère que je vais autant l'apprécier que mes consoeurs. Mais c'est ça, c'est dans mes lectures d'été, probablement, que je vais faire quand le beau temps va revenir. Il me semble que je me vois lire ça au soleil. Ça a l'air parfait pour ce genre d'événement. Au mois d'avril, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Je suis très tentée par le défi de Sylvain Desmentis, le readathon Booktube Québec, qui était de lire un seul livre. Là, je me suis dit, ah, il est comme arrivé juste quelques jours trop tard, parce qu'avoir su, j'aurais gardé Lollopox, qui est un gros roman, pour le mois d'avril. Mais là, dans ce qui me reste, c'est tous des petits romans. Mais là, peut-être que Frankenstein pourrait être pas pire, mais je me vois pas lire Frankenstein avec un bébé nouveau-né. Je me voyais plus dans des lectures légères. Fait que bref, je sais pas encore ça va ressembler à quoi. J'ai envie de le faire, d'essayer de lire un seul livre, mais c'est juste le choix du livre qui m'embête, parce que je veux vraiment lire ma pile à lire. Puis là, dans ce qu'il y a, on dirait qu'il y a rien qui convient vraiment. Mais j'ai demandé un printemps de bibliothèque pour lire un livre qui me fait de l'oeil depuis plus de deux ans, puis que je repousse tout le temps parce que je le trouve trop gros, trop prenant. Et là, je me dis, bien, je vais avoir quand même du temps à moi. Je sais pas qui va être mon enfant, mais tu sais, ça reste que je travaille pas. Donc, je sais que c'est un congé de maternité, puis qu'on est occupé quand même. Mais mon mari va être avec moi pendant six semaines, donc j'imagine qu'il va pouvoir aussi m'aider. Et que je vais avoir le temps de lire un peu. Fait que peut-être que ce sera l'occasion de lire cette grosse brique qui me fait de l'oeil depuis plusieurs années, dans le mois d'avril, si j'ai à lire un seul livre. Sinon, bien, je verrai comme mon mood, puis quel livre j'ai choisi dans ma pile à lire pour la réduire pour le mois d'avril. C'est sûr que, là, je suis dans une parenthèse, mais pour le ridaton, moi, je considérais déjà lire le guide sur la parentalité féministe comme « je vais avoir un bébé ». Je pense que j'ai... Tu sais, il parlait, par exemple, vous avez une nouvelle passion pour le tricot, vous êtes en train de lire quelque chose sur le tricot. Bien, moi, je me dis, c'est pas une nouvelle passion, là. Bien, peut-être, mais comme c'est une nouvelle réalité. Puis j'ai envie de, comme, moutiller un petit peu. Fait que je me donne le droit, quand même, d'avoir ces deux livres-là en parallèle, quelque chose... Une non-fiction, puis une fiction. Donc, quelque chose que je lis vraiment pour me guider et quelque chose aussi que je lis plus pour me détendre. Fait que je pense que ça va être ça, mon plan, pour le ridaton. Mais je trouve que ça tombe à point, pour moi, dans ma réalité, c'est ça, de me dire, non, il faut juste que t'en lis un. Puis si t'en lis un, c'est déjà très bien, là. Tu sais, je vais avoir réçu quelque chose, plutôt que d'avoir l'impression que j'ai, comme, échoué un mois de lecture, alors que, tu sais, je dis vraiment le... Voyez les guillemets, là. Mais, tu sais, je sais vraiment pas à quoi va ressembler mon mois d'avril. J'ai l'impression qu'il va passer super vite. Fait que je verrai tout ça nous-mêmes. Donc, un hiver où j'ai fait l'acquisition de 14 livres, ce qui est pas... ce qui est pas rien, mais qui est quand même raisonnable, étant donné que j'en ai lu la majorité de ces 14 livres. Donc, avec l'ajout des nouveaux livres, ma palle est maintenant rendue à 15 livres. Il y en est deux, en ce moment, qui sont en cours. Donc, Lolopox et Noir sous surveillance, que je suis en train de lire, c'est quand même deux bonnes briques. Donc, je serais très heureuse de pouvoir sortir ça au mois de mars de ma pile à lire. Et, bien, aussi, tu sais, c'est des belles lectures, mais c'est ça, ça me demande beaucoup de temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas si c'est le dernier bocal, si je vais être raisonnable pendant le printemps ou si je vais me laisser tenter par des nouveautés. Je pense déjà qu'il y a un livre qui me fait de l'oeil, quelqu'un que j'aimais suivre beaucoup avant et avec qui j'ai écrit un petit peu sur Ton Petit Look, qui publie un roman le 11 mai. Donc, c'est sûr et certain que je vais acheter son roman. Pour les autres romans qui suivent, bien, s'il y a des suites de séries qui sortent, je vais les acheter, là aussi. Fait que ça va être à voir, mais mon but, ce serait vraiment que dans trois mois, ma pile à lire soit pas de 15 livres, mais peut-être de 10. Ça, ça serait vraiment un bel objectif. Fait que, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada